Bonjour Manon Brie. Bonjour. Bienvenue sur TV5MONDE. Vous êtes députée européenne, élue de la France insoumise depuis les élections de mai dernier, la coprésidente du groupe de la gauche unitaire européenne au Parlement européen. Vous êtes diplômée de Sciences Po. Et avant, la politique, vous avez travaillé dans l'humanitaire comme porte-parole d'Oxfam France après avoir passé plusieurs années en Afrique, notamment au Libéria et en République démocratique du Congo. Alors à 29 ans, vous incarnez, on peut dire, une gauche combative et rajeunie, une gauche mal en point en France et en Europe. Je rappelle que la France insoumise avait réalisé autour de 6%, de même d'ailleurs que le Parti socialiste aux dernières élections européennes. La gauche, on peut le dire, a perdu le contact avec ses électeurs traditionnels, notamment les classes populaires. Je pense que la gauche ne va pas bien et qu'il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas nouveau. Et je crois qu'elle a eu du mal à se remettre des trahisons et elle a du mal à se reconstruire. Et c'est un enjeu pour nous de faire l'unité. Vous parliez des classes populaires. Je pense que c'est un enjeu important. – Quand vous dites les trahisons, vous pensez à François Hollande, par exemple ? – Oui, bien sûr. Moi, je fais partie de cette génération qui est la seule gauche qu'elle a connue au pouvoir. Moi, c'est la seule gauche qu'en tant qu'électrice j'ai connue. C'est celle de François Hollande. Et pour moi, c'est une gauche de trahison. J'aurais aimé appartenir à cette gauche-là et j'aurais pu m'y reconnaître à l'époque. Mais c'est vrai que pour moi, François Hollande reste le nom de la déchéance de nationalité qu'il a proposée, reste le nom de crédit d'impôt comme le CICE, qui n'est pas la gauche à laquelle je rêve et j'aspire. Et donc, charge à nous de reconstruire cette gauche-là qui, pour beaucoup, n'a plus beaucoup de sens. – À quelles conditions, justement, la gauche que vous incarnez pourrait venir, j'allais dire revenir ou venir au pouvoir en France ? – D'abord, je pense qu'il faut, à cette gauche, un peu de modestie, il faut reconstruire petit à petit sur le terrain. Et moi, je me revendique, et je sais que ça fait beaucoup grincer, notamment chez les vieux tenants, les pantouflards d'une vieille politique. Moi, je me revendique députée activiste, et je pense qu'on ne se reconstruira pas si on n'est pas en phase avec les mobilisations sociales, y compris sous leur nouvelle forme, qui peuvent déranger, des formes de désobéissance civile, des gilets jaunes, on a du mal à appréhender un mouvement parce qu'il a une forme très particulière, et qu'on ne retrouvera notre salut que par des combats de terrain et des combats concrets. En gros, en d'autres termes, il faut montrer qu'on est utile aux gens, et que la gauche, c'est une gauche de combats sur le terrain, et parfois, c'est aussi créer des solidarités concrètes au niveau des municipalités, comme l'initiative qu'on a pu mener, je ne sais pas, on a des insoumis, on a rénové une école à Marseille, parfois, la politique, ça passe aussi par ça, parce que je pense qu'on obtient notre crédibilité de cette manière. Jean-Luc Mélenchon, il a sa place dans cette reconstruction de la gauche, il a toujours sa place. Lui qui a incarné, en fait, la France insoumise des années qui viennent de passer, il a sa place dans l'avenir ? Il a incarné quand même près de 20% aux dernières élections présidentielles il y a deux ans, et au-delà de l'homme, pour moi, ce qu'il incarne, c'est un programme, un projet de société qui a été transcrit dans l'avenir en commun en 2017, et qui traduit, finalement, qui revient en fondamentaux de ce qu'avait pu être la vraie gauche à l'époque, et qui, ce mot est un peu galvaudé, mais une aspiration de justice sociale, de justice écologique et de lutte contre le changement climatique, de lutte contre les inégalités. Pour moi, ce sont ça les piliers de la gauche. Il a droit à une deuxième chance en 2022 ? Ce sera à lui de décider, et collectivement, aux militants, il faudra réfléchir à la meilleure stratégie, honnêtement, c'est un peu difficile de présager trois ans avant. Vous venez de prononcer le mot inégalité, tout le monde fait le constat d'un accroissement des inégalités, aujourd'hui, en France et dans le monde. Imaginons que vous arrivez au pouvoir, qu'est-ce que vous faites pour combler, ou en tout cas inverser la tendance de ces inégalités ? D'abord, je rétablis un outil fondamental qui est l'outil fiscal. L'objectif des impôts, c'est de redistribuer les richesses entre les plus riches et les plus pauvres. Or, que s'est-il passé ? En France, mais comme partout dans le monde, on augmente les impôts injustes, comme la TVA, qui en proportion sont payés davantage par les plus pauvres. Et de l'autre côté, on baisse les impôts les plus justes. En France, par exemple, c'est Emmanuel Macron qui met fin à l'ISF. Même la droite n'avait pas osé mettre fin à l'impôt de solidarité sur la fortune. Et puis, en luttant efficacement contre l'évasion fiscale, où on a les multinationales qui littéralement siphonnent les recettes fiscales des États riches, comme en France, mais aussi, et en particulier, des pays en développement, notamment en Afrique. Et en faisant de cet outil-là, en rétablissant cet outil de balance, on peut aussi derrière avoir l'argent nécessaire pour financer les services publics, l'école, les hôpitaux, qui vont très mal en France et dans plein d'autres endroits dans le monde. Voilà comment rétablir un peu le rôle de l'État dans la lutte contre les inégalités. – Alors, ces inégalités, je le disais, elles ne touchent pas que la France. Il y a des manifestations populaires qui font l'actualité. On est sur TV5Monde aux quatre coins du monde ces dernières semaines. On a parlé du Chili, au Liban, en Haïti, en Irak. – Hong. – À Hong Kong, alors, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais est-ce que vous diriez que c'est une crise du libéralisme au niveau dans la mondialisation, on va dire ? – Oui, je crois que la mondialisation nous emmène tous, collectivement, en droit dans le mur. Elle fait peut-être quelques gagnants, quelques grandes entreprises multinationales. On voit chaque année, d'ailleurs, dans le classement des plus riches du monde, que ce soit Jeff Bezos ou autres, que, eux, leur richesse s'accroît. Mais évidemment, de l'autre côté de l'échelon, de l'échelle, pardon, les plus pauvres, eux, voire leur richesse ou leur part du gâteau, en tout cas, diminuer. – Le système libéral, pour vous, est en crise ? Le capitalisme est en crise ? – Je pense qu'il est en crise parce qu'il est en train de produire les propres conditions de sa destruction. Je pense notamment en question climatique. En continuant à détruire la planète, comme le fait ce modèle du libéralisme sans borne où on fait traverser des marchandises quatre fois le tour de la planète avant que ça arrive dans votre supermarché. Où que vous soyez dans le monde, maintenant, vous pouvez trouver dans votre supermarché un produit qui a fait la Chine, l'Afrique, les États-Unis, puis qui est revenu chez vous. Et donc ça, c'est pour moi la mondialisation sans fin avec des impacts dramatiques. Et au final, ceux qui en paieront le prix, c'est d'abord les citoyens les plus pauvres, mais à terme, ce sont aussi les entreprises et les grandes entreprises multinationales. C'est pour ça que je pense que ce modèle touche à sa fin et les mobilisations sociales qui naissent partout dans le monde est un des premiers signes avant-coureurs de cela. Et on a intérêt collectivement à réfléchir à un modèle alternatif de société, notamment un modèle économique qui préserve la planète et qui permet aussi de contenir et lutter contre les inégalités. – Alors vous connaissez bien l'Afrique, c'est aussi un continent d'inégalités. Vous avez vécu au Liberia et en République démocratique du Congo. Quelle serait votre priorité, des priorités, si vous aviez une baguette magique pour agir en faveur de l'Afrique ? – Je vais rester sur une thématique que je connais bien, sur la lutte contre l'évasion fiscale. Quand je travaillais en RDC, je traquais les grandes entreprises multinationales qui exploitent le cuivre, le cobalt ou même l'or et de plus en plus maintenant le pétrole en RDC. Le pays jouit d'une richesse incroyable dans son sous-sol. – On dit que c'est un scandale géologique. – Et pourtant la RDC est un des pays les plus pauvres au monde. Et quand on voit l'impunité avec laquelle ces grandes entreprises multinationales violent allègrement les droits de l'homme d'une part et d'autre part ne contribuent pas au développement du pays, moi ça m'a toujours foutu en colère et je le suis encore en en parlant aujourd'hui. Et si on pouvait un jour mettre fin à la toute puissance de ces entreprises multinationales pour que ces richesses-là bénéficient avant tout aux citoyens du Congo, on n'en serait pas là et c'est assez symptomatique de ce qui se passe dans plein d'autres pays d'Afrique. – Alors on revient brièvement en France, vous avez évoqué les Gilets jaunes. Demain ce sera le 50e samedi des Gilets jaunes. On a l'impression quand même que le mouvement est en train de s'éteindre, ce qui veut dire que le gouvernement français a gagné la partie. – Je ne suis pas sûre qu'il ait gagné sur le long terme. Forcément vous avez face à vous des gens fatigués qui se sont mobilisés pendant des semaines, qui ont été traités d'à peu près tout, de factieux, de violents. On a tout entendu sur les Gilets jaunes qui ont fait face à des violences policières inouïes dans l'histoire de la Ve République. Donc je ne suis pas sûre. Et si j'étais Emmanuel Macron, je ne ferais pas forcément le pari de se dire ok, la mobilisation sociale est éteinte à jamais, je pense qu'elle va refleurir d'autre manière et qu'on aurait davantage intérêt à répondre aux causes profondes de ce malaise social qui est grandissant en France, parce que sinon je crois qu'il ferait une erreur politique qui finirait par payer un moment ou un autre. – Deux, trois questions sur l'Europe. D'abord rapidement, le président Macron justement a proposé Thierry Breton, l'ancien ministre de Jacques Chirac, comme commissaire européen. C'est une candidature que vous ne soutiendrez pas au Parlement européen ? – Non, je ne la soutiendrai pas pour deux raisons. D'abord, il y a une question éthique fondamentale. Je crois qu'Emmanuel Macron n'a pas appris de ses erreurs avec le cas Sylvie Goulard. On a un homme, PDG d'une entreprise, Atos, qui reçoit des subventions de l'Union européenne, qui est mis en cause par des poursuites judiciaires de la part d'Anticor pour prise illégale d'intérêt au moment où il a cédé le marché public des radars quand il était ministre de l'économie à l'entreprise Atos. Bref, qui jette de nouveau le soupçon sur un poste important et ce n'est pas ce qu'on attend en termes d'éthique. Et en matière de politique industrielle, son passé parle pour lui, que ce soit à la tête de France Télécom ou d'autres entreprises, ou le fait qu'il ait privatisé les autoroutes, ce n'est pas la politique industrielle que l'on souhaite pour l'Union européenne. – Sa candidature pourrait être rejetée, vous pensez, une seconde fois ? – C'est difficile à savoir parce que malheureusement, par exemple, et c'est ce qu'on a dénoncé ces dernières semaines, la procédure d'examen des conflits d'intérêts, elle n'est pas suffisamment robuste, elle n'a aucun moyen d'investigation, elle manque de temps et d'indépendance. C'est aussi pour ça que nous appelons à une réforme avec la création d'une autorité indépendante. En tout cas, nous, on se battra pour poser les questions qu'il faut poser. – Une question sur le Brexit, si vous, Manon Ombry, vous aviez été députée britannique, est-ce que vous auriez voté pour le Brexit ? – À l'époque du référendum ou sur le deal ? – Sur le deal aujourd'hui ? – Sur le deal, je pense que ce deal est mieux qu'un no deal et qu'un no deal serait terrible pour les citoyens britanniques et pour le reste de l'Union européenne. Maintenant, j'ai encore des sources d'inquiétude sur ce deal à l'heure actuelle. – Ce qui veut dire que pour vous, que le Royaume-Uni, en dehors de l'Union européenne, c'est plutôt une bonne chose pour l'Europe ou c'est une mauvaise chose ? – Je crois que d'abord, c'est symptomatique d'une crise de l'Union européenne parce qu'on peut tous regretter le fait que le Royaume-Uni s'en aille mais il faut s'interroger sur les raisons qui ont poussé les Britanniques à partir. L'Union européenne est devenue un espace incompris, une zone de la compétition du tous contre tous. Maintenant, le Royaume-Uni a décidé de partir. Quoi qu'on en pense, il faut laisser partir dans les meilleures conditions possibles et essayer d'en profiter pour reconstruire aussi l'Union européenne sur des bases sociales, sur des bases écologiques qui manquent aujourd'hui dans l'ADN de l'Union européenne et qui pourraient la rapprocher des citoyens européens. – Alors, d'une manière générale, dans l'Union européenne, les partis populistes ou eurosceptiques, europhobes ont gagné du terrain ces dernières années. Quelle est votre explication à cet état de fait ? – Je pense que c'est précisément à cause de la colère que ont les citoyens européens vis-à-vis de leurs institutions. Vu de loin, déjà, on a du mal à comprendre les institutions européennes et on a le sentiment que l'Union européenne et ses institutions alimentent cette compétition du tous contre tous en étant incapables de mettre un salaire minimum européen et en créant du dumping social, en étant incapables de lutter efficacement contre l'évasion fiscale avec des paradis fiscaux au sein même de l'Union européenne comme le Luxembourg et l'Irlande. Et donc, il y a une part de vote de colère qui s'exprime dans ces votes pour les extrêmes et c'est à nous de les combattre sur le terrain des idées. – Une dernière question française. L'Assemblée nationale vient d'autoriser l'usage médical du cannabis pour une expérimentation de deux ans. Vous êtes favorable à cette expérience ? – Oui, je suis favorable à cette expérience, mais au-delà, moi, je suis favorable et je l'assume à l'égalisation du cannabis. Je pense que c'est une manière de contrôler aujourd'hui un marché qui est opaque et je préfère que l'État en ait le contrôle et la vision dessus plutôt que ça continue des marchés obscurs comme c'est le cas à l'heure actuelle. – Merci Manon Aubry. – Merci à vous. – D'être venue faire ce tour d'horizon de la politique notamment européenne dans le 64 minutes. Merci beaucoup.